Oh mon dieu, Pamela Anderson nue qui traverse le chantier ! Hello there ! Ha ha ! Non ! King ! Ha ha ! Oh darling ! Mais bordel ! Messieurs, dames, bonjour, bonsoir ! Ici le voyageur temporel amateur de poussière qui vous sert d'armurier. Et aujourd'hui, j'aimerais que plus personne ne se plaignent jamais de la taille de son Desert Eagle. Ouais, on a déjà très amplement parlé du système Buffalo, dans une vidéo dont je suis très fier. Allez la voir ! Donc je vous y renvoie pour tout ce qui est aspect mécanique, tir, différents modèles, etc, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur lui. Sous-titrage ST' 501 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 Surprenant, n'est-ce pas ? On va en reparler. L'exemplaire que j'ai sous la main, et qui est un de mes cadeaux de Noël, est en 12mm. Alors, petit aparté juste comme ça, je ne remercie pas le fiefé gredin qui m'a mis sur la piste de ce superbe bazar, parce que je me suis ruiné à cause de toi. Mais merci quand même, bah. Tu mourras en dernier. Alors, avant de vous parler de l'histoire, on va tirer. Je ne sais pas du tout comment je peux poser ce machin tellement il est grand. On va tirer deux types de munitions. Des phob petits gibiers. Aplod. Car oui, il les prend. Et ensuite, on va tirer de la branaque en 12mm, qui coûte une couille. Deux couilles. Trois couilles et demi. Il a donc fallu que j'aille un emprunté à un passant. Il ne faut pas passer dans les rues en bas de chez moi. Il faut bien financer cette passion. Allez, on va déjà commencer gentiment avec du petit plomb. Ça n'a aucun intérêt, mais on va le faire quand même. Alors, j'ai très très reculé ma caméra. Ça m'embêterait qu'elle meure aujourd'hui. J'en ai encore besoin un tout petit peu. Alors, donc du 12mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah c'est ça. C'est la version normale du 410. C'est-à-dire plus grande. Flup. Ça flup tellement fort ce truc. Ah, et c'est tellement lourd. J'avais oublié. Oh. Ah non, ça va. Ça... Non, non. Ça reste assez serré. Bon, je ne vais pas rapprocher ma caméra. Ah non. Ne prenons aucun risque. Inutile. En revanche, je suis un peu haut. Mon dieu, que c'est extrêmement lourd. Alors, en fait, je vais continuer à tirer un petit peu haut. Ne m'en veuillez pas. C'est juste qu'après, on va confondre les impacts de bourre avec les impacts de slug. Et ça m'emmerderait. Enfin, quoique je pourrais aussi ressortir tout simplement une cible. Oui, je ferais ça. Fuck it. Alors, ça ne pousse pas trop, bien entendu. Mais quand même, on sent quelque chose. Indéniablement, on sent quelque chose. Essayons à deux mains. Je sais que c'est un crime pour beaucoup de ceux qui sont habitués au casse, mais... C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Essayons à gauche. Oh mon dieu, Pamela Anderson nue qui traverse le champ de tir ! Oui. Désolé, c'est juste que je trouve cette mode de mettre des machins avant la vidéo là parfaitement ridicule. Mais je ne vous ai pas menti, c'est effectivement arrivé. Alors, ça ne pousse pas trop, mais grâce à lui, je sais que ma montre était mal placée. Ouais, très très sympa. Alors, en fait, c'est littéralement une carabine Bufalo, mais mise en forme de pistolet. C'est-à-dire, on lui a coupé le canon, on lui a coupé ça, on lui a coupé ça. Enfin bon, bref. Alors non, ça n'a pas été coupé, ça va sans dire, Van de Bellu. Non, non, c'est réellement d'origine, ça a existé comme ça. D'ailleurs, vous remarquerez que là, juste derrière le poignet, là, il y a une forte élégante vis qui est très très bien ajustée et finie. Et ça, ça sert en fait à démonter la poignée. Ça sert à démonter la poignée pour le ranger dans la boîte de transport de ce truc-là, que j'ai. Que je n'ai pas ramenée parce qu'elle est un peu ma star, mais photo. De toute façon, je n'allais pas vous présenter une boîte. Mais sinon, c'est littéralement, exactement, totalement, et tous les adverbes que je puisse trouver, c'est littéralement la même chose. Une culasse télescopique, un extracteur prisonnier sous le canon. Une tranche arrière de canon qui porte les tenons, comme je vous l'avais dit. Et une culasse qui porte les mortaises. C'est absolument typique. Celui-ci est parfaitement marqué de la même facture française d'armes et cycles de Saint-Etienne, pistolet Buffalo stand. Effectivement. Et il a le marquage de Manuf calibre 12 mm. Et on va en reparler. On va en reparler. Il y a ce truc-là, qui est mignon tout plein. J'ai dit que je vous montre l'arme. Alors justement, reparlons-en du calibre. Alors à noter un truc très important. Je me suis tapé la totalité des catalogues de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Etienne de 1897, date de sortie de ce gros machin, jusqu'à 1920, date de la fin de sa production. Et il n'a jamais été proposé en 12 mm. Donc aucun des catalogues, il n'apparaît dans ce calibre-là. Et pourtant, c'est bien d'origine. Ce marquage-là, c'est le marquage de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Etienne. Donc c'est eux qui ont fait ce chambrage. C'est eux qui l'ont fait. Au catalogue officiel, vous savez, qui sortait toutes les années, qui est magnifique d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Il a été proposé en 6 mm Flaubert, en 6 mm National, en 6 mm Vélodog, en 8 mm 92 et de façon très éphémère en 44 Smith & Wesson. Pour ce qui est de lui, on peut imaginer à peu près ce qu'on veut. On peut supposer, je ne sais pas, une commande spéciale, un chambrage sur demande pour, que sais-je, la veinerie, le nuisible, le tir sportif. C'est bien ce que je suis en train de faire après tout. Ou que sais-je, mais ce qui est sûr, c'est que ça doit être un des très très rares, si ce n'est le seul exemplaire de Buffalo Stand, puisqu'il est bien marqué Buffalo Stand, attention, dans ce calibre-là. Je ne sais pas. Écoutez, je n'en sais rien, sincèrement. Tout est parfaitement d'origine, donc je n'ai aucune raison de penser à une bidouille. C'est extrêmement surprenant, mais bon. Voilà. Allez, on va tirer. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut que je change de cible. Ah, pardon. Je reviens. C'est bon, j'ai la cible. Maintenant, le reste. Voilà. La cible est remise. J'espère que ma caméra n'a pas buggé, parce que c'est vrai que depuis le temps, j'en prends un peu plein la bouche. Je sens bien qu'elle est légèrement au bout de sa vigne. La réponse est si. Ça a buggé. Et le premier rush, il est corrompu. Les tipeurs. Chauffez-vous un petit peu. Prochaine vidéo. J'explose ma GoPro. Donc d'ici là, il faut que j'en rachète une. Alors maintenant, les Brenneck de chez FOB. C'est-à-dire slug. Balle unique. Avec des ailettes concentriques, n'est-ce pas ? Pour permettre de guider le projectile. Donc, encore une fois, c'est... C'est assez étonnant. À une époque, on ne faisait quasiment que des armes de droitier. Que le levier ne soit pas à gauche. Justement, que ce soit plus facile pour quelqu'un qui tient l'arme de la main droite. Mais bon. Alors allons-y. J'espère que vous voyez le bout du canon tout de même. Je ne sais plus du tout. Il faut tirer. On va prendre bas. Pareil. Ça pousse. Un petit peu. Ça pousse. L'arme est lourde. L'arme est très très lourde. Et en particulier de l'avant. Le repose-doigts n'y fait pas grand-chose. En fait, je crois que je vais arrêter de... C'est vrai que le repose-doigts, ça aide un peu... Ah non. Bon. Je vais essayer un coup sans. Mais heureusement que c'est lourd. Parce que je pense que si c'était un petit... Vous savez, un petit populaire par exemple. A mon avis, ça bougeote un petit peu. Je vais essayer un coup sans le repose-doigts. Mais je ne garantis rien. Alors là, j'ai lâché un petit peu sans le vouloir. Ce n'est pas une queue de détente très légère. Sincèrement. Ce n'est pas lourd du tout. Mais bon. Ce n'est pas une queue de détente match. Mais là, j'ai tiré plus ou moins sans le vouloir. Très légèrement sans le vouloir. Parce qu'en fait, sincèrement, l'arme est tellement lourde. Elle fait piocher. Et si vous êtes juste niveau pression du doigt, vous lâchez quoi. Alors, c'est marrant. Je vois quatre impacts. Je suppose qu'il y a des bourgs derrière ces trucs-là. Oui, je la vois d'ici. Bon. J'espère qu'on va dire que les... Ceux qui sont le plus au centre, ce sont les vraies balles. Putain. Eh, ça vous fait un peu les... Ça vous fait un peu les biceps en cette connaine. On va essayer à deux mains. A peine rodé. Ah, ça va mieux d'un coup. Oui, forcément. C'est très élégant. Je me permets une entorse aux règles de sécurité élémentaire. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais c'est vraiment ultra élégant. Une... Un plat de douille comme ça. Derrière... Oh. Derrière une tranche arrière. C'est superbe. N'est-ce pas. On essaye à gauche. On essaye à gauche. Et il faut que je me magne de lâcher. Parce que c'est beaucoup trop lourd. Pour... Pour le côté gauche. Oui, ça gigote. Un petit peu. Ça gigote, mais c'est assez agréable. M'en reste-t-il ? Ça part trop vite. Même en monocou, ça part trop vite. Car oui, c'est un monocou. Donc je sais que cette vidéo va bider, lamentablement. Bande... De son goût. Alors, faisons un petit peu... Faisons un essai de tir rapide, tiens. Alors, mettons que je sois... En duel. Et comme c'est un truc plus ou moins de vénerie. En duel avec un sanglier. Je prie pour que l'intelligence artificielle m'aide à sortir une image. Puis-je... Puis-je faire quelque chose ? Monsieur, vous me rendrez justice. Restez poli. Attention. 3, 2, 1... Regarde maintenant ! Comment ça j'ai... Merde. Bon. On la refait. Nous disions donc... Regarde maintenant ! Comment ça ? J'ai pas le droit d'en mettre une deuxième. Il m'a très gravement insulté. Ça compte pour deux. Ah non mais c'est déjà tout fini là ! Ah non ! Non ! Non ! Nous nous amusons beaucoup trop ! Nous nous amusons beaucoup trop ! Oh ! Gilbert ! Oh ! Alors pourquoi est-ce que j'ai dit Gilbert ? Le pronom de mon grand-peur. Ah ah ! Alors parlons un tout petit peu de celui-ci quand même pendant qu'il est encore fumant ! Qu'est-ce que c'est beau ! C'est mal de fumer. Ça tue. Il m'a lâché une dernière petite bouffée en mode je t'emmerde. Alors au cours des 20 ans qui séparent 1894 et 1914, la manufacture d'armes de Saint-Etienne connaît son gros boom en termes de pistolet génialissime. Et au catalogue, ça se ressent parce qu'ils finissent par proposer un éventail de modèles assez importants qui allaient globalement de 25 francs pour un petit pistolet de tir sans grande prétention jusqu'à plus de 100 francs pour un fini hors ligne, c'est-à-dire avec une attention spéciale à la main, tout ça, en acier Hercule comme celui-ci. Et on n'oublie pas bien entendu le fameux pistolet Le Populaire qui est toujours en catégorie B1, qui lui était affiché en moyenne à 30 francs. Je suppose que ça veut dire qu'il est d'accord. Alors vite fait concernant les prix, je vous en avais déjà très amplement parlé dans la vidéo sur la carabine Buffalo Stand dont je suis très fier. Allez la voir ! Et je vous avais dit que c'était déjà des armes très très chères à l'époque. Quand il est sorti en 1897, le pistolet Buffalo Stand valait de 45 à 110 francs. C'était selon le niveau de finition, le niveau d'attention que vous vous demandiez. C'est resté à peu près stable jusqu'en 1911. A la fin de sa production en 1920, il valait de 280 à 400 francs. Ce qui est tout à fait normal en soi. On amortit le coup en en faisant beaucoup, or en 1920 on n'en faisait plus beaucoup. Et ensuite comme c'était une arme malgré tout complexe, les machines ça coûte cher, un vacillé ça coûte cher, la main d'oeuvre ça coûte cher quand elle est qualifiée. Donc c'est normal que ça vaille un peu plus qu'en 1902, 3, et l'année suivante. Alors si j'en crois le convertisseur fourni par l'INSEE, qui n'est peut-être pas infaillible, mais enfin quand même c'est l'INSEE quoi, ça ferait de 29 882 euros et 68 centimes, à 42 689 euros et 52 centimes. Combien ? Combien ? Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'exactitude. Mais putain ! 42 000 euros ! Bordel de foc en bois, 42 000 euros ! Ouais, d'accord. Il ne vaut mieux pas acheter un buffalo stand en 1901, c'est moi qui vaut le dire. Bref. Bon allez, grillons les dernières munitions. J'ai l'impression que cette vidéo sera un tout petit peu plus courte que ma moyenne actuelle. Allez, on s'en fait encore 5. J'ai un faisceau de 5 dans la main, donc on en fait 5. Avec du rythme s'il vous plaît. Attention, 3, 2, 1, clic ! Non, pas ce rythme là, merde. Oh ! Attendez, je vais... Ah, putain, je vais défaire à gauche. Parce que vraiment, ce levier... C'est vraiment pas pour embêter l'ingénieur qui a créé ça, mais il aurait du foutre le levier de l'autre côté. Oh ! Dans ta gueule ! Ouais, alors c'est très lourd, vraiment. Et... Niveau ergonomie, c'est... Ah, putain, à gauche j'ai les doigts mais éclatés quoi. C'est vrai que ce repose-doigts là, bon... Et bien... À moins que ce ne soit ça, en fait. Ouais, non, je sais pas. Moi les repose-doigts, je les ai toujours pris au deuxième doigt. Je les ai toujours pris au majeur. Je... Peut-être me gourge. Écoutez ça, j'en sais rien. Vous me faites chier. À part celui-là, j'ai pas d'armes avec des repose-doigts. Je ne suis pas... C'est-à-dire qu'on va dire que la plupart de ceux qui gueulent là, en ce moment dans les commentaires, sont des propriétaires de Smith & Wesson numéro 3 russienne. Et donc à ce titre-là, ils n'ont pas droit à la parole, vu ce qu'ils ont dû le payer, vu leurs moyens, vos gueules. Voilà. On est en pleine crise. Vous la bouclez comme les gros riches que vous êtes. Bon bref, niveau ergonomie, c'est... 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 Ben vous... Venez de le voir, hein. Ça glisse. Ça glisse. La poignée est gigantesque. Enfin... Là, on serrant un petit peu, je pense qu'on met six doigts et demi. Ce qui est plutôt bien quoi. Et à l'arrière on met une main et demi aussi d'ailleurs. Tu sais, mais bon. C'est super sympa. Les organes de visée sont les mêmes que sur les buffalo de chasse classique. C'est-à-dire un petit cran en V. Super sympa. C'est... Oh mon dieu. Mais je vois ce... Oh. Je remarque des trucs... C'est beau putain. Le bronzage est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Et le guidon, c'est un petit marble shirt qui est très sympa, dérivable. Et en plus, il a une toute petite, petite, petite vis toute rikiki, qui est trop mignonne, que je ne m'amuserais pas à dévisser, parce que ça, je pense que... Non. Non, non. Ça, à mon avis, c'est une vis d'horlogerie, mais qui a tous les défauts d'une vis d'armurerie. Vous voyez ? C'est-à-dire une toute petite vis qui se dévisse avec un tout petit tournevis, mais qui est tellement longue et tellement serré fort que... Il n'y a rien qui peut la sortir de là. Bref. Mais bon, voilà, c'était un petit pistolet Buffalo. Un petit, grand pistolet Buffalo. C'était très sympa. On se demande pourquoi je dis « c'était ». Enfin, c'était sympa pour vous, peut-être. Pour moi, en fait, c'est toujours sympa, puisque je vais ma priori, je vais le garder quand même. Mais voilà. C'est une arme qui ne m'a pas coûté si cher que ça, même si je ne remercie toujours pas le Fieffé Gordel. Mais c'est une arme qui ne m'a pas coûté si cher que ça. J'en avais jamais vu, sincèrement, sur le marché français. Il doit en passer assez peu. Et je pense que c'était censé être une arme plus chère que ce qu'elle est. Mais bon, écoutez, et encore une fois, calibre unique, j'en ai jamais vu chez la manufacture d'armes de Zint Etienne. Donc je suppose qu'il n'y en a pas ailleurs sur le marché. Mais bon, écoutez, si quelqu'un envoie un autre, prévenez-moi. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les nouveaux. Bienvenue à la maison. Merci aux tipeurs, qui m'aident beaucoup. Pas à payer ça, rassurez-vous. Quand même. Ça, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. C'est moi qui l'ai payé. Je vous remercie. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Et du bison, si vous voulez. Du buffle aussi, mais c'est plus rare, on n'en trouve pas chez Buffalo Bill. Bisous ! Je vous aime, vous êtes beaux ! Ciao ! Parfaitement ! C'est fort illégalement ! Illégalement ? Oula ! Illégalement ! C'est un teuton... qui s'habille bien. On fait la voix off, vite fait ? Quand il est sorti en 1897, le pistolet... Quand il est sorti en 1890... C'est trop... C'est trop... C'est trop... Quand il est sorti en 1897 ! Oh, oh, oh ! Oh, putain. Nervo... 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 Oh, je... Oh, oh, oh ! Non, voilà, c'était un petit... C'était un petit pistolet. Je ne sais plus parler. Voilà. C'est un petit pistolet. 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 Merci.